... Présenter nos excuses pour le retard avec lequel nous commençons cette conférence de presse. Nous l'avions annoncé pour 16 heures, mais comme le temps est très difficile et très mauvais pour nous, il faut qu'on se donne donc les moyens de vous restituer les faits avec beaucoup de précision. Donc c'est la nécessité de notre part pour que l'on puisse se concerter et pour ne pas nous tromper sur les faits, parce que les faits sont graves et méritent toute notre attention. La présente conférence fait suite à plusieurs événements que nous allons vous relater. Elle va se faire comme de façon classique, par d'abord la lecture des propos liminaires, suivi des questions. Dans la lecture, si des parties nécessitent des commentaires, nous les ferons pour que vous ayez une bonne compréhension de ce qui s'est passé. Alors, nous commençons par les propos liminaires. Dans la nuit du mercredi 16 mars 2023, un groupe de jeunes dirigés par M. Abdoulou Ouassa se réclamant de RHDP et se présentant également comme le défenseur du chef de l'État du président Alatane Ouattara, s'est rendu au domicile de Mme Laurion Odette, ancienne députée de la nation et actuellement vice-présidente du conseil stratégique et politique et vice-présidente exécutive en charge de la mobilisation des femmes et ont opéré selon trois phases ont mené selon trois phases des opérations qui vivaient sa personne. En effet, la veille, c'est-à-dire le mardi 14 mars, à 18h, les sieurs Awassa Abdoul et Nyaoré Franck-Éric s'étaient rendus au domicile du couple Laurion à la recherche de la camarade Marie Laurion Odette. fort heureusement, notre camarade était absente. Après avoir constaté cette absente, ils ont laissé leur nom et leur numéro de téléphone et ont exigé que notre camarade les appelle dès son retour. Hier, mercredi 15 mars 2023, les deux individus qui les sont nommés, accompagnés par une cohorte de jeunes, tous se réclamant de RHDP, se sont effectivement rendus, comme il l'avait promis la veille, au domicile du couple Laurion. Là-bas, les sieurs Awassa et Nyaoré ont forcé la porte d'entrée de la maison, le portail, et s'y sont introduits. Tenant en respect, M. Laurion, l'époux de notre camarade, ils ont exigé de voir celle-ci immédiatement. Ayant renévé son absence, ils en sont ressortis et ont rejoint le gros lot du groupe qui faisait le guet devant le domicile. Là, ils ont proféré, au cours d'une conférence qu'ils ont improvisée, enfin, qu'ils avaient préparée, parce que ce n'est pas improvisé, ils ont proféré des menaces contre la camarade Marie-Laurion Oudette, des menaces directement enregistrées et postées sur les réseaux sociaux. Dans la même nuitière, le camarade Adjad Damanopikaz, secrétaire général de notre parti, a été de nouveau convoqué par le juge d'instruction en charge de la cellule contre le terrorisme devant lequel ils avaient comparé le 24 février 2023. Nous voulons vous informer, pour rappel, que, dans les vidéos, je vais revenir là-dessus, les chers Awaka, Awasa, a justifié leur présence parce que, selon eux, selon lui, la camarade Marie-Laurion Oudette aurait traité des mercenaires, les militaires qui avaient été détenus au Mali. cette précision est importante parce que nous allons revenir là-dessus. Donc, je disais que, le 24 aussi, la même nuit, le secrétaire général du parti, hier, a été convoqué et il doit répondre le lundi devant le même juge, devant le cabinet d'instruction, devant lequel il avait comparé le 24 février le dernier. ces faits gravissibles, malheureusement, ne sont pas isolés. Ils viennent s'ajouter à une série d'autres faits, notamment la condamnation lourde, honteuse et dégradante pour notre pays de 26 de nos camarades pour troubles à l'ordre public prononcés par le juge Alain Desaïe. Il convient de rappeler que ces camarades avaient été arrêtés alors qu'ils étaient allés accompagner pacifiquement le secrétaire général du parti qui répondait ainsi à une convocation du juge d'instruction dans une affaire de prétendue attaque d'un camp militaire qui aurait eu lieu le 21 avril 2021. Il y a lieu de rappeler que dans la même période de la convocation du secrétaire général du parti, des actes hostiles avaient été posés à l'endroit de notre parti. Ainsi, vous les rappelez, le 15 février 2023, le maire de Vavoie, M. Kaloub Bonaventure, nouvel recrut du RHDP, a interdit d'accès l'accès de son village au vice-président Stéphane Kipri. Le lendemain, le 16 février 2023, des jeunes réclamants du RHDP avaient empêché le vice-président Stéphane Kipri de tenir deux meetings respectivement à Tiesso et à Canis dans la région de Ségéla. Le dimanche 26 février 2023, des militantes et militants du PPACI de Gouïttafla ont été convoqués par la gendarmerie du dit lieu pour des faits liés, dit-on, à la désobéissance civile, des faits qui remontent à octobre 2020, pratiquement trois ans avant. Le 27 février, le camarade Kwasi Kwadjo-Bertin, fédéral de Yopougon, a été entendu pendant de longues heures par la police pour des faits se rapportant à des individus qui auraient arboré le drapeau russe à l'occasion du meeting de clôture de la tournée de secrétaire générale qui s'était tenue le samedi d'avant. Tous ces actes très graves dans une république n'ont jamais été ni dénoncés par le pouvoir RHDP ni fait l'objet judiciaire contre leurs auteurs pourtant formellement identifiés. Même lorsque nous entamons, nous engageons des poursuites comme ce fut le cas à Azopé, ce fut le cas comme nous le dirons à Bayota, ce fut le cas un peu partout, toutes ces tentatives, ces poursuites sont restées sans effet. toutes ces plaintes sont restées sans effet. Donc, forts de cette impunité, les auteurs de ces actes soient récidives comme c'est le cas avec le sieur Abdul Awassa qui avait posé pareil acte au domicile de son excellence le président Henri Kona Bédier, président du PDCI RDA, ancien président de la République et président du PDCI RDA, le mardi 11 juin 2019, toujours dans la nuit, en allant y verser un liquide rougeoyant qui avait tout l'air d'être du sang et avait ouvertement menacé le président Henri Kona Bédier. Il n'y a jamais de suite sur cette affaire. Donc, c'est un récidivisme notoire. Soit ces cas d'impunité inspire d'autres personnes qui prennent l'exemple de ce mauvais exemple pour le reproduire ailleurs. pour le PPACI, la mise en rapport de ces actes les uns aux autres participe d'une démarche cohérente qui établit sans aucun doute un plan du pouvoir et du RHDP. Ce plan se décline en deux composantes. une composante politico-judiciaire marquée par un harcèlement judiciaire sans relâche. Dans cette composante, l'appareil judiciaire se laissant manipuler joue le bras séculaire du pouvoir et du RHDP. La seconde composante est une composante civile qui consiste à des attaques physiques contre les cadres et les militants du PPACI par des groupes de personnes qui présentent toutes les caractéristiques d'une milice au service du pouvoir. Chaque plan vise toujours un ou deux objectifs. Dans le cas d'espèce, le PPACI s'interroge sur l'objectif ou les objectifs poursuivis par le régime du RHDP. Cette interrogation est d'autant plus pertinente que le PPACI ne se souvient pas avoir posé d'exact qui mettrait en péril le pouvoir du RHDP. Au contraire, depuis le retour de son excellent le président Laurent Gbagbo et la création du PPACI, ce dernier et son parti se sont résolument engagés dans la réconciliation en vue de consolider la paix sociale dans un pays qui se remet difficilement de plusieurs années de crise politico-militaire et surtout qui se situe dans une région très instable, il convient à ses propos de rappeler les efforts que le président Laurent Gbagbo et le PPACI ont posées. Le 11 juillet 2021, son excellent le président Laurent Gbagbo a rendu une visite au président Henri-Courna-Béguer à Daoukro. Et de là-bas, ils ont fait un appel à la réconciliation et à la paix en direction du pouvoir et de l'ensemble de nos concitoyens. La visite que le président Laurent Gbagbo a rendue au président de la République, le président Alassane Ouattara, au palais présidentiel le 27 juillet 2021. La création les 16 et 17 octobre 2021 du PPACI afin de ne pas embarrasser le gouvernement et la justice dans un conflit pour le contrôle de son ancien parti. La participation effective du PPACI à la cinquième phase du dialogue politique initié par le gouvernement, du 21 décembre 2021 au 4 mars 2022. La visite de compassion du président Laurent Gbagbo aux populations des régions de Cavalier et de Guémont du 7 au 10 avril 2022. Au cours de cette visite, il avait appelé les peuples de ces deux régions qui ont pourtant beaucoup souffert des crises politico-militaires qu'accourent le pays au pardon et à la réconciliation. Le 14 juillet 2022, le président Laurent Gbagbo a participé au palais présidentiel à la rencontre des trois grands entre le président de la République et ses deux prédécesseurs. Le 17 novembre 2022, à l'occasion de l'an 1 du PPACI, le président Laurent Gbagbo avait lancé un appel en direction des dirigeants du Mali pour la libération de nos compatriotes militaires qui étaient détruis. Vous convenez pourquoi nous ne comprenons pas que des personnes se déclarant plus croyant et plus ivoirien que nous veulent nous imposer le silence sur une question pour laquelle nous avons pris une position claire et nette. Le 8 février 2023, le président Laurent Gbagbo a marqué de sa présence effective à Yamsoukou la cérémonie de remise du prix Félix pour la richesse de la paix à l'ancienne chancelière de la République d'Allemagne, Mme Angela Merkel. Comme il est aisé de le constater, notre parti et son président n'ont pas à ses jours posé d'acte de nature à déstabiliser le régime. Alors, la question qu'on se pose, qu'est-ce qui peut expliquer alors cet acharnement judiciaire et les menaces physiques qu'on se cadre par des milices privés qui se réclament du pouvoir. Par ailleurs, le PPAC relève que tous les actes hostiles à son encontre se manifestent chaque fois qu'il entreprend de se mobiliser sur le terrain comme en témoignent les faits si dessous rappelés et ceux antérieurement posés notamment pendant le retour du président Laurent Gbagbo qui avait été perturbé par des actes de violence policière inuit ayant entraîné des blessés graves. Pendant les préparatifs de ce retour, une association privée pas loin d'une autre milice s'était déclarée ouverte contre ce retour et menacée de s'y opposer. Le contexte actuel se présente à l'identique comme le contexte précédent de mobilisation de nos militants et des populations ivoiriennes pour la fête de la renaissance. En effet, les dernières attaques et actes de menace et d'intimidation se sont signalées dès que le PPACI par son secrétaire général interposé a entamé une tournée de mobilisation des populations pour la fête de la renaissance qui se tiendra le 31 mars et 1er avril 2023 à Yopougon et à Trècheville. Cette annonce et la mobilisation que le pouvoir et le RHDP redoutent sont les faits générateurs de l'agression multiforme qui vise notre parti. Or, il est constant que les manifestations populaires pacifiques sont consubstantielles de la démocratie multipartiste. Ces manifestations populaires ainsi que la liberté d'expression qui en découle participent de la vitalité de la démocratie. Pourquoi alors le RHDP et son régime se montrent-ils si fébriles au point d'activer tous leurs instruments d'intimidation et de violence contre le PPACI ? Quelle que soit la réponse que le pouvoir et le RHDP donneront à cette interrogation, le PPACI rappelle qu'il ne se laissera nullement intimider ou détourner de son objectif majeur immédiat qui reste la grande mobilisation des militants et des militants sympathisants et sympathisants pour le succès populaire de la première édition de la fête de la Renaissance dédiée à la jeunesse ivoirienne. Cependant, le PPACI trouve les actes posées ici et là contre les cadres et les militants du parti suffisamment graves car attentatoires aux droits de liberté primaire qui forment la raison fondamentale de notre contrat social. C'est pourquoi le PPACI prend position et s'exprime ainsi. 1. dénonce avec la plus grande fermeté les attaques physiques et menaces menées par le sœur Abdel-Awasa et ses acolytes de la milice proche de RHDP hier nuit contre la camarade Marie-Lorion Odette. Ces attaques sont la manifestation d'une dérive extrémiste du régime ivoirien. Le PPACI soutient entièrement et exclusivement responsable gouvernement de tout ce qui pourrait arriver à l'intégrité physique et morale de la camarade Marie-Lorion Odette et de tout autre cadre du PPACI. Le PPACI juge inacceptable et intolérable le harcèlement judiciaire dont sont victimes ses militants et ses cadres. Il dénonce avec autant de fermeté l'instrumentalisation à des fins politiques de l'appareil judiciaire par le pouvoir RHDP. Le pouvoir et le RHDP. Cette instrumentalisation est illustrée par l'impunité absolue accordée aux milices et aux organisations proches du pouvoir et aux poursuites et emprisonnements sans motif valables des militants de l'opposition. Le PPACI attire l'attention de la communauté internationale, notamment les chancelleries de la dégradation subite et inexpliquée du climat politique et social voulu et entretenu par le gouvernement et le RHDP. A cet effet, le PPACI entreprendra des visites de travail avec l'ensemble des chancelleries et les organisations internationales accréditées dans notre pays. A ce sujet, bien sûr. Le PPACI exige la libération sans délai de nos camarades injustement emprisonnés suite à la convocation de nos secrétaires en général. Il réaffirme sa solidarité sans faille aux camarades injustement emprisonnés et à leurs familles. Exige la fin des perséductions judiciaires contre le secrétaire général de notre parti et défense en général contre les cadres du parti. Leur réaffirme au secrétaire général et à toutes les personnes arrêtées qui sont poursuivies son soutien ferme. Le PPACI appelle toutes les structures du parti à intensifier la mobilisation en vue de la réussite populaire de la fête de la Renaissance. À ce propos, un programme de tournée de mobilisation est établi et sera exécuté dès la semaine prochaine. Le PPACI affirme que notre parti se donnera tous les moyens légaux et démocratiques garantis par la Constitution et les lois de la République pour réagir à tous ces actes de provocation inacceptables. Le PPACI demande à cet effet aux militantes et aux militants de la Côte d'Ivoire à ses représentations dans les différents pays de se rester mobilisés pour répondre aux mots d'ordre du parti. Fait à Bidjan le 16 mars 2023 les portes-paroles du parti.